Putain les vegans, c'est vraiment une secte quoi. Les mecs ils parlent tout le temps de véganisme, c'est ultra chiant. En plus je trouve qu'ils desservent leur cause parce qu'il y a vraiment une agressivité dans leurs propos. Bon vous connaissez la musique, mais qu'en est-il vraiment ? C'est sûr sur quoi je me suis penché dans ce deuxième épisode des Greencast. Générique. Alors premier point, les vegans parlent tout le temps de véganisme. Il y a un point important pour comprendre l'engagement de nombreux vegans, c'est qu'il faut voir le véganisme comme un engagement politique, et pas comme une mode ou une religion. Après tout, quoi de plus normal quand on est convaincu du bien fondé de son combat, d'aller parler aux autres pour les en convaincre aussi. Et là je fais bien la distinction philosophique entre convaincre et persuader. Convaincre ça revient à faire adhérer quelqu'un à ses idées par un ensemble d'arguments concrets qui peuvent pas être niés. Alors que persuader, ça revient à faire adhérer quelqu'un à ses idées en jouant sur ses émotions. C'est deux choses très différentes, et je vais vous expliquer pourquoi les vegans sont beaucoup plus aptes à convaincre qu'à persuader. C'est là qu'on va commencer à aborder les différences concrètes entre une secte, religion, et le véganisme. Et vous allez voir qu'en fait les deux sont non seulement très éloignés, mais en plus limite contraire. Déjà la première différence, c'est l'absence de dogme. La religion, au sens traditionnel, c'est respecter un certain nombre de dogme et adopter une certaine conduite sous peine de sanctions divines. Ne pas commettre d'adultère, le sexe avant le mariage, manger du porc, etc, etc. Et donc tout ça, ça représente une espèce de conduite à respecter, sans aucune justification, pour rester dans le droit chemin imposé par la religion. Le véganisme, c'est le contraire. C'est précisément le refus des dogmes à respecter sans justification. Et principalement, ce que j'appellerais les dogmes nutritionnels. C'est-à-dire les fameux, oh là là, il faut manger au moins 500 grammes de viande par jour, il faut manger au moins 3 produits laitiers par jour. Tout ça, c'est des injonctions similaires à des dogmes religieux, parce qu'elles sont répétées à la population comme étant la démarche à suivre pour rester dans le droit chemin de la nutrition. Alors que c'est faux, aujourd'hui on peut vivre sans viande ni produits laitiers. Deuxièmement, la religion s'est considérée comme un choix personnel dans notre société, dans le sens où ça ne concerne que soi. Et les personnes qui font du prosélytisme religieux tentent d'imposer une vision de la spiritualité qui correspond pas à tout le monde, et c'est ça qui dérange les gens. Et c'est pour ça que les gens sont dérangés par le véganisme, c'est parce qu'ils ont tendance à voir la nourriture comme une religion. Pour eux, c'est un choix personnel, dans le sens où ça ne concerne que soi, et on n'a pas à se faire imposer ou à imposer notre mode de vie aux autres. Et ça, c'est une erreur de raisonnement, et je l'ai faite aussi, voilà, j'ai été omnivore pendant plus de 20 ans, tout simplement parce que les animaux dont les produits sont issus, ils sont également concernés, et eux directement. Bon, vous connaissez la musique, il faut les priver de liberté pour pouvoir les exploiter, il faut les tuer pour faire de la viande, il faut les inséminer de force pour faire du lait, etc. Donc les animaux, ils sont les premiers touchés par ce type de consommation. Et c'est là toute la différence entre le prosélytisme religieux et le prosélytisme végane. C'est que le prosélytisme religieux tente d'imposer une croyance d'ordre personnel, alors que le prosélytisme végane a pour but de faire entrer les animaux dans la sphère du droit commun. C'est là la différence, parce que quelqu'un qui tente d'imposer sa foi, il se bat pour les droits de personne. Et c'est cette différence fondamentale qu'il faut comprendre. Donc voilà, comme l'omnivorisme moderne implique que des animaux soient exploités, ce n'est pas un régime alimentaire qui ne concerne que soi. Et ça nous amène au troisième point, qui est le fait que la religion fasse une hiérarchie entre les espèces, en mettant systématiquement l'humain sur un piédestal. Alors que le véganisme, ou plutôt l'antispécisme, l'antispécisme étant un peu comme l'antiracisme, mais pour les espèces et pas pour les races, ce qui, dans une société évoluée comme la nôtre, implique d'être végane, et bien cette philosophie-là considère, bien au contraire de la religion, que les différentes espèces animales, espèces humaines inclus, doivent être considérées comme égales. Parce que les critères utilisés pour faire une hiérarchie entre les espèces ne sont pas jugés suffisamment pertinents. Alors le critère principal qu'on utilise, c'est l'intellect. Donc l'humain est plus intellectuellement développé que les autres espèces. Mais là où la plupart des gens y voient un argument pour se donner le droit d'exploiter des espèces d'intelligence inférieures, bah les véganes y voient plutôt une opportunité de bienveillance à l'égard de ces espèces qui n'ont pas eu, entre guillemets, la chance d'avoir cette évolution cérébrale. Et si on y réfléchit bien, cette bienveillance à l'égard des plus faibles et des plus vulnérables, on la pratique déjà au sein de notre propre espèce. Et par exemple, surtout en France, où les malades, les vieillards, les personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux bénéficient de soutien et d'aide. Et le premier réflexe des gens, c'est pas de se dire « Ah tiens, cette personne est moins forte et moins intelligente, et si je l'exploitais ? » Eh bien voilà, le véganisme se propose d'étendre ce point de vue à toutes les autres espèces, partant du principe que l'humain n'a pas à exploiter d'autres espèces sous prétexte qu'elles sont moins intelligentes. Il reste encore un dernier point qui sera le plus long à traiter, c'est celui sur l'extrémisme. Et comme celui-là il est très long, j'ai prévu de découper l'épisode en deux parties, et on en parle demain. Allez, bonne soirée, et on se retrouve demain à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada